ça rappelle de vieux souvenirs bonjour à tous et bienvenue sur fanbus scotch simulator qui sortit hier en version console sur ps5 et xbox series pour ceux qui demandent pas de version xbox one simple ni même ps4 encore moins switch je pense que le jeu aurait du mal à tourner dessus clairement parce que je me souviens qu'à l'époque j'avais joué mois en 2016 ça remonte un petit peu sur pc d'ailleurs une version qui n'était pas finale eh bien ça ramait un petit peu même beaucoup un fallait une sacrée machine je pense qu'aujourd'hui ça va mieux alors pour info c'est une vraie découverte j'ai pas encore fait de ligne ou autre de voyage regardez débutant donc 0% ville de base on commence à paris qu'est bercy ce sera l'arrêt donc de départ et on a le droit de sélectionner des arrêts dans un rayon de 250 km donc par exemple je peux pas faire paris marseille c'est bien trop loin je peux faire paris jusqu'à lille par exemple je peux faire paris reims etc eh bien écoutez on est parti on va commencer on découvre ce qu'a dans le ventre cette version console vu que c'est entre guillemets seulement sur console next gen j'espère qu'au moins c'est fluide que ça tourne bien ils ont sorti tourist bus simulator qui est également un jeu fait par le studio tml qui a développé ce fernbus ils ont sorti tourist bus simulator qui est un jeu sorti bien plus tard que fernbus alors que fernbus est meilleur bizarre allez donc comme dirait titi bizarre alors arrêt de bus qu'est bercy on va sélectionner également le deuxième arrêt de paris paris porte maillot et je pense qu'on va aller alors on peut aller jusqu'à rouen rennes apparemment c'est peut-être trop loin ouais je pense que c'est trop loin tu vois il ya un rayon effectivement on peut aller à tours seulement à dijon à reims à charleroi ou encore à lille je pense que rouen ça peut être bien c'est après lille ça va faire quasiment 500 km ça paraît un petit peu abusé 184 km voilà c'est bien 2h49 alors retour alors qu'est ce que c'est la différence entre eux le mode express ou le mode normal je ne sais pas trop on va le mettre en express ok comme ça au moins ça sera pas trop long quoi que non allez on laisse en normal je sais plus la différence parce que ça fait un bail que j'ai pas joué aux jeux sur pc comme je vous ai dit moi j'ai joué en 2016 donc forcément ça remonte et j'ai de beaux souvenirs alors mode de contrôle arcade réaliste on va jouer en réaliste alors on choisi le bus pour commencer à je vois montrer les dlc peut-être qu'ils ont inclus directement des bus on va voir donc admettons ouais il ya le néoplan alors je me rappelle celui-là il me semble que je l'avais acheté un pardon je l'avais pas acheté on me l'avait envoyé mais on se comprend il était payant il me semble donc je vais rester sur la première gène voilà le bus original si je puis lire alors on peut apparemment personnaliser la livrée ouais très bien radio show xbox winter voilà anniversaire et france ça pourrait pas mal ça allez je pense à retour à la corée à chaque fois je je dois faire ça ouais je vois qu'il ya pas mal de trucs comment fait pour sortir de ce menu voilà et après je fais comme ça ma petite plaque d'immatriculation galace 42 bien sûr tu connais et les rétroviseurs on va laisser comme ça ça va très bien allez je suis content donc moi de la liste ouais ça me paraît très très cool le personnage on a choix entre classique l'homme enfin l'autre homme ou alors une femme est encore classique à d'accord c'est tout bon d'accord 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 c'est assez limité à ce niveau là quand même mode de contrôle réaliste donc ce qui veut dire qu'on va devoir effectivement allumer le moteur faire toutes les étapes la clim etc les lumières j'en passe des meilleurs la date nous sommes le 1er mars donc vous savez quoi on va essayer de faire faire rp si je puis dire novembre décembre janvier février mars le premier voilà le 1 0 3 parfait au niveau de l'horaire 10 heures c'est bien c'est le matin c'est cool et on peut demander l'horaire de l'heure à laquelle on tourne la vidéo oui mais non parce que c'est un peu tard météo vous remarquez d'ailleurs que je tourne au dernier moment vraiment pour vous la poster ce soir c'est fou météo donc météo dynamique avec soleil un peu de pluie peut y avoir effectivement de la neige seulement de la pluie seulement du soleil fin tu connais effectivement si tu veux de l'appui du blizzard ou autre début de la journée on est parti après bien 20 secondes à peu près le temps de chargement après j'ai pas compté exactement c'est pas trop long mais un petit peu quand même alors c'est mon bus un oui on se trompe pas il a un blanche à côté c'est bien lui avec la déco avec le skin français et normalement avec ma plaque c'est parfait où je suis ébloui allez on y va par contre je me souviens plus du tout comment on démarre tout ça parce que mine de rien c'est pas une tuture c'est quand même un bus avec beaucoup de systèmes différents regardez la modélisation du flix bus plutôt sympathique alors je dis bus mais on va me dire non galaxe c'est un autocar attention allez on se met en place au poste donc maintenant et carré pour configurer alors heureusement on nous explique c'est parfait maintenant et carré pour configurer la destination dans le menu croisement du bus alors pour atteindre les options de destination alors le café pour l'instant je peux pas activer les toilettes non plus ça c'est pour les sous tabagages je pense à voilà rouen paris porte maillot parfait maintenant x enfoncé pour mettre le contact dans le menu croisement du moteur j'écoute vraiment ce qu'on me dit enfin du moins joli changer le couloir pour mettre le contact c'est ça je pense c'est la clé ok nickel après climatisation alors là qu'est ce que c'est les feux clignot alors que ni normalement je suppose que c'est r11 les gachettes qu'on sera sur la route ça c'est les feux de détresse super le frein de parc alors on peut déjà le retirer mais je pense pas que ce soit dans les 1 c'est pas tout de suite ce sera après ça faut pas déconner je vais voir le bus qui va se barrer comme ça et non 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 alors la clim je suppose que c'est le glaçon ouais le gel très bien climatisation on va le mettre à combien on va le mettre à 21 et 22 parce qu'on est généreux et on ne pense pas à la planète bien sûr alors maintenez carré pour fermer la porte avant dans le menu croisement du bus donc la porte je suppose que c'est ça je vérifie ouais le jeu a l'air bien fluide à voir après effectivement qu'on sera sur la route mais regardez en tout cas pour l'instant il n'y a pas de lag rien du tout c'est vraiment impeccable je suis assez content de ça maintenant appuyez et maintenez le frein avec l2 maintenez x pour passer la vitesse supérieure dans le menu croisement du moteur d'accord des one voilà maintenez x pour relâcher le frein de stationnement dans le menu du moteur on y est et là maintenant on peut y aller je suppose impeccable et ben écoutons y va c'est parti en route ma poule il ya un peu de soleil faudra peut-être mettre le pare soleil mais c'est un jeu vidéo au pire ça passe allons-y alors je suppose que j'aurai le gps parce que là pour l'instant j'ai aucune direction mais donc on doit aller en direction du deuxième arrêt de paris si je ne m'abuse où est la route s'il vous plaît parce que là je suis à un grand entrepôt je sais pas où me diriger attends mais c'est un village carrément c'est fou ça bah écoutez ouais c'est fluide en tout cas alors c'est pas très très beau là tu vois au niveau des textures mais je pense que sur la route ce sera plus joli parce que forcément on n'est pas censé rester là pendant trois quarts d'heure allez on va prendre la route je vois la sortie par là impeccable le portail est ouvert allons-y au niveau rétro par contre comment ça marche parce que là par contre j'ai pas fait attention niveau sécurité c'est pas ouf est-ce qu'on peut avoir c'est avec ce que j'ai regardé les commandes dans les options avant rétroviseur donc on active ça à gauche celui-là à droite alors vous pouvez très bien mettre que celui de droite ou celui de gauche pas de problème information générale ah un peu comme dans le TS2 c'est marrant nombre de kilomètres heure tu vois l'heure l'arrêt l'arrivée etc c'est pas obligatoire parce qu'on a déjà des infos sur le gps également on peut régler comme ça le siège regarde le siège l'angle de vision voilà ça peut être cool aussi je vais mettre d'ailleurs un peu plus éloigné le siège regardez on peut se mettre plus haut pourquoi le bus redémarre non non attends attends je mets les deux rétroviseurs voilà et on est parti comme ça moi je verrais bien effectivement sur les côtés comment ça se passe donc ça va un car c'est pas comme un camion c'est pas comme avec une semille le porte à faux est moins embêtant quand même allez on va aller à gauche franchement je suis choqué comment ça tourne bien je me rappelle ma version pc alors certes elle était merci monsieur très cool oula c'est pas modélisé ouch en même temps bon ils ont pas prévu qu'on y aille donc je pense que c'est pour ça mais c'est vrai que ça fait un peu tâche on va pas se mentir alors j'ai eu le jeu il y a deux jours en plus j'aurais très bien pu vous faire une découverte avant je m'en excuse le fait rouge attention et j'ai mon clignot d'ailleurs qui qui saute très rapidement ce qui est un peu relou limitation à 50 alors est-ce qu'on a le limiteur je sais pas trop mais en tout cas pour l'instant ce qui me choque waouh comment c'est fluide ce qui expliquerait pourquoi ça sort que sur ps5 et xbox series allez on patiente évidemment feu rouge pour l'instant alors qu'il n'y a aucun piéton c'est assez rageant allez passe au vert bon sang de bonsoir il y a quand même beaucoup de trafic pour ce long qu'on est sur console alors j'ai pas retesté j'aurais dû peut-être retester la version pc histoire de vous en parler de faire la comparaison mais je m'en souviens pas franchement je me souviens aussi que ça ramait à mort mais j'avais pas le même pc qu'aujourd'hui je pense que que maintenant avec ma grosse machine avec ma 4090 pour info j'ai investi depuis quelques temps et bien je pense que ça passerait beaucoup mieux mais en tout cas si la question c'est est-ce que les joueurs consoles sont bien servis bah écoutez pour l'instant c'est plutôt encourageant je pense qu'il faut que j'aille à droite ouais ouais c'est pas en dessous qu'il faut que j'aille très très bien alors est-ce que vous reconnaissez un peu Paris alors moi je viens de Paris enfin je suis pas né à Paris mais dans le 77 donc pas loin Ponto Combo voilà pour ceux qui connaissent ah le parc Bercy c'est à droite et moi c'est pas par là que je dois aller je fais un peu attention en tout cas on a pu remarquer qu'effectivement il y avait quelques personnes dans le trafic qui étaient sympas allez je pars à droite c'est la voie de bus hein on en profite comme ça au moins on est pépouse on ne risque pas de croiser des foutues trottinettes quoique bah si ah ça c'est un fléau hein vraiment même si c'est cool hein de faire de la trotte en plus j'étais le premier attends je peux les barrières oh j'ai failli les défoncer c'est pas passé bien loin non j'étais le premier je disais ouais à faire de la trotte hein moi perso quand j'étais plus jeune bon maintenant ça m'est passé on est passé au moteur hein mais quoi que il y a des trottes à moteur maintenant attention l'évolution l'évolution la technologie c'est beau d'accord donc là c'est le deuxième arrêt de Paris impeccable quelques petits frises là tu vois quand on arrive mais bon sinon quand on roule c'est vraiment impressionnant alors je m'arrête je mets tout de suite le frein de parc euh non c'est pas ce menu hein il y a tellement de menus par contre voilà il est en place donc maintenant je peux quitter mon poste et on va enregistrer les passagers ah ouais c'est vraiment un bon jeu de bus hein clairement je m'en souviens il fait partie des meilleurs celui-là avec bien sûr l'inimitable OMSI OMSI 2 avec les bus simulator que j'aime bien mais qui est plus arcade quand même alors ah oui attends comment ça marche déjà donc ça c'est la carte il faut que je reprenne un petit peu le truc en main hein voilà le téléphone donc identification euh pareil qu'est de Bercy Rouen très bien et là il faut faire démarrer le voyage non je crois il me semble bien enregistrement non d'abord il faut peut-être les enregistrer alors est-ce qu'il faut d'abord faire démarrer le voyage ou interagir avec eux non je pense que d'abord il faut interagir ouais alors Paris-Cat-Bercy-Brest alors monsieur je vais pas à Brest hein donc ce sera non vous c'est refusé lui il a un ticket alors Paris-Porte-Maillot tout à fait c'est ok euh vous allez à Paris-Porte-Maillot mais on y est non je comprends rien il est con ou quoi lui euh ah mais non je suis au premier arrêt pardon ah oui et ben et ben vers Paris-Porte-Maillot bien sûr attends je vais sélectionner hein on fait tout ça ensemble full gameplay aujourd'hui enfin on essaye j'espère que vous ayez un bon aperçu voilà du jeu Paris-Porte-Maillot donc il faut sélectionner l'arrêt vérification voilà numéro de réservation c'est ok d'accord alors est-ce que des gens ont des bagages ? oui donc ça fait penser peut-être ouvrir la soute voilà monsieur vous pourrez les mettre ah d'accord tu vois et elles y vont directement bon c'est mal animé parce que ça disparaît mais ok alors ticket pour monsieur Porte-Maillot euh on a un temps par contre pour pour les faire rentrer donc on va se grouiller un petit peu pareil Porte-Maillot pareil c'est un peu long par contre de sélectionner à chaque fois tu vois la destination mais bon pas trop de choix heureusement c'est par ordre alphabétique imagine sinon euh vérification voilà j'ai scanné et je confirme c'est bon monsieur ? ouais c'est bon euh monsieur grand monsieur Paris-Pate-Bercy Paris-Porte-Maillot pareil on est ok ça marche ma petite dame Rouen nous allons à Rouen c'est parfait c'est un ticket pour elle et pareil on sélectionne Paris-Porte-Maillot alors tu vois vraiment le jeu est pas moche bon évidemment on est pas sur un contenu qui est next-gen vous vous en doutez mais au moins il tourne très très bien et moi c'est ce que je demande vraiment à une version console c'est qu'au moins par rapport à la version PC ce soit agréable à jouer et c'est loin d'être toujours le cas je peux vous l'assurer euh il y a beaucoup de personnes voilà qui ont dit que le dernier bus simulator qui avait été fait sur console était pas ouf en termes d'optimisation personnellement je trouve que ça allait mais bien sûr après si tu compares avec une version PC c'est toujours un peu compliqué euh j'ai essayé d'aller un peu plus vite Artung Paris-Porte-Maillot oui donc là on est à 4 Bercy effectivement je suis allé un peu trop vite en besogne moi je me pensais déjà à Port-Maillot euh elle veut aller en Allemagne alors non madame je n'y vais pas merci bonne journée euh Rouen oui madame évidemment ensuite Paris-Porte-Maillot c'est d'accord euh je ne fais pas trop trop attention ça se trouve j'embarque des meurtriers direction Rouen ah là il faut sélectionner Rouen le R est encore plus loin que le P terrible allez on descend on descend on descend il n'y a pas moyen d'aller plus vite ça permet de réviser un petit peu son alphabet c'est magnifique Rouen voilà euh non vérification d'abord vérifier oh t'as bien une tête de tueur en serrideau en plus il me ressemble un peu c'est pas très cool de dire ça euh je moto je moto nique alors ok pour madame il y a quand même quelques clones tu vois ce modèle là on l'a vu plusieurs fois juste avant oh ma vieille dame Rouen bien sûr que je vous accepte ça se trouve c'est mamie tueuse elle aussi euh très bien ça se trouve c'est la maman de Joe et Avrel alors Bruxelles Bruxelles dans les bébé donc ça c'est pas trop loin mais pour ça j'y vais pas attends je suis con je refuse monsieur je ne peux pas vous emmener là je suis très très loin allez on ferme la soute euh à quelle heure fallait partir je me souviens plus allons-y euh 10h02 fallait partir non il est 9h56 il faut partir à 10h02 ah bah ça va on a 6 minutes d'avance bah tu sais quoi on va quand même partir je vais quand même pas attendre les gens qui arrivent à l'heure moi je ne conduis que les gens en avance l'élite allez donc je ferme la porte voilà soyez toujours en avance un petit peu c'est mieux c'est comme aller au travail ne partez pas au dernier moment euh et donc le petit camion de temps on est parti attends faut que je retire le frein de parc peut-être ce sera mieux voilà euh par contre dis-moi faut reculer là ah ouais on est obligé de reculer je pense euh donc marche arrière ça marche comme ça je suppose on a la caméra de recul oh nice tourne un petit peu on y va en douceur on n'est pas pressé on n'est pas là pour cartonner les amis on est sur un jeu de simulation on n'est pas sur force à horizon ça arrive en plus c'est magnifique allez très très bien et on repasse au D1 alors je suppose qu'après ça passe au D3 automatiquement et tout hein j'ose espérer sinon c'est abusé ouais mais si ça roulait hein tout à l'heure attention à la suspension euh juste les lumières pensons également au passager tiens je vais allumer mes feux quand même pareil que ça se fait bon ça non il n'y a pas de danger ça c'est les essuie-glaces ok euh je regarde un petit peu ce qu'on a le klaxon ouais ok ça qu'est-ce que c'est le ralentisseur ah non non c'est bon ça ira le régulateur d'accord on va l'activer ouais on l'active euh mais qu'est-ce que je voulais d'autre les lumières attends on va activer tout ce qui est café internet vc tout ça quand même faut penser à nos à nos amis peut-être qu'il faut bloquer les soutes aussi non je sais pas c'est une annonce ça va être loup je leur mets également les lumières voilà je suis comme ça comme ça ils peuvent lire et tout est quenti regarde hé j'ai bien fait allez on y va soyez mon sérieux 10h43 maintenant 34 km ça va c'est pas trop loin pour le prochain arrêt on reste à Paris je rappelle alors la grosse différence là par rapport à la version enfin tu me diras peut-être que sur PS5 on peut avoir un volant j'allais dire la grosse différence c'est que là on est avec une manette mais ça se trouve on peut connecter à un Logitech ou à un Fanatec ou autre alors est-ce qu'on me laisse passer oui non oui non merde je suis pas certain que le bonhomme là il soit très chaud un Saligov alors en tout cas ça m'a l'air plutôt pas mal le jeu est pas moche encore une fois alors bien sûr on va pas être sur un jeu next gen mais au moins ça tourne impeccable et il faut remettre les choses dans le contexte on est pas sur The Last of Us sur God of War on est vraiment sur un jeu de simulation développé par TML Studio c'est pas Rockstar voilà donc forcément déjà je trouve que c'est joli pour ce long vraiment pour l'instant ça tourne très très bien facilement que ça va être le jeu de simulation le mieux porté sur console là pour l'instant je suis assez surpris le feu rouge est très long alors attends est-ce qu'on a la vue externe ah voilà la plaque et tout ok lui j'ai l'impression qu'il a vraiment pas me laissé passer petit Saligo pourtant j'ai le clignot ah si c'est bon ah cool il me laisse passer alors il y a que deux vues vous le voyez vue externe on peut comme ça tourner autour du véhicule et on se retape un deuxième feu rouge c'est toujours le même mais il est relou et ouais ouais c'est vraiment c'est vraiment très basique vue externe vue interne j'aurais aimé avoir d'autres vues par exemple je sais pas une vue tu vois des passagers etc on l'a par exemple dans des jeux comme bus simulator mais il me semble que dans Fernbus sur PC aussi on avait plein de vues vue du tableau de bord etc téléphone vous êtes chiants allez faut être patient dans la vie quand on est chauffeur de bus moi je peux vous le dire autant quand t'es youtubeur tu peux effectivement enregistrer très très vite sortir les vidéos rapidement quoique faut être patient aussi parce que le rendu parfois il est long pareil pour l'upload avec youtube qui traite la VOD pendant je ne sais combien de temps je pense que dans la majorité des métiers faut être quand même relativement patient garder son calme même si moi ce que je fais c'est pas un vrai métier comme dirait l'autre un jour peut-être un jour j'irai faire un vrai travail non mais sérieusement je suis très content de ce que je fais je le dis plein de fois mais je suis très 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 content est-ce que la voiture va le laisser passer non madame oui c'est bon je sais pas si c'est un madame ou un monsieur oula il y a un petit frieza par contre freinage un peu brutal je sais messieurs mesdames veuillez m'excuser mais on est en ville on est à Paris et donc forcément il y a des embouteillages partout et des surprises Paris c'est dangereux Paris c'est très dangereux moi je peux vous dire que je suis mieux dans ma cambrousse ah ouais clairement il n'y a pas à chier il y a moins de circuits on est peinards il y a moins de circuits et je sais pas moi la campagne vraiment je pense que quand t'y aller quand t'as vécu là-bas je dis bien vivre après si t'y vas juste pour des vacances c'est un peu différent mais si t'y vis pendant quelques temps c'est compliqué de revenir à la ville alors peut-être que voilà vous êtes pas comme moi peut-être que vous pensez complètement complètement l'inverse mais moi j'exècre la ville vraiment je même pour voyager même pour y aller j'ai pas envie vraiment si j'y vais c'est que j'ai un rendez-vous tu vois et encore c'est un rendez-vous médical si c'est un rendez-vous loisir je vais aller ailleurs oh mais qu'est-ce qu'on voit la tour Eiffel ouais ah ouais non mais franchement je pense que c'est modélisé et tout en plus enfin heureusement on est en 2023 il serait temps mais je veux dire c'est bien ah zut faut que je tourne c'est bon pour autant que j'avais le droit d'être sur la voie ouais mais ça aurait été toujours plus pratique effectivement de se mettre à droite oh il y a des foncés de poteaux devant nous incroyable la violence du trafic mais où tu vois ça où oui je sais c'est un petit peu long ah ça y est ça va sauver dépêchez vous ouais c'est bon sur cette voie j'ai le droit de tourner par contre ta voiture elle va me gêner attention danger ah mais d'accord et les voitures elles prennent la boîte bus ouais est-ce que vous avez le droit mes petites coquines je ne suis pas sûr ouais donc voyage un petit peu lent ce serait bien quand même qu'on prenne l'autoroute là parce que c'est vrai qu'il faut être alors pour le coup il faut être très 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 patient il y a des bouchons à chaque point de rue 10h11 10h43 encore 30 km oh la vache mais écoutez je pense que ça montre la réalité de Paris c'est relou c'est Paris relou voilà on patiente alors on peut également aller voir peut-être comment se portent comment se portent nos passagers voilà moi je quitte le poste comme ça en plein voyage est-ce qu'on peut contrôler l'éthique un petit peu comme dans non apparemment je suis vachement haut par rapport à eux ouais tu vois il y a quand même quelques clones là il y a deux mamies absolument identiques ça n'a pas bougé encore putain c'est terrible là on a l'affichage tu vois Paris Quai de Bercy Rouen arrivé 12h53 on n'y est pas encore mais j'espère que quand on aura quitté Paris ça roulera plus vite allez apparemment ça avance un petit peu je me remets à mon poste non bah écoutez pour l'instant très 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 content du portage vous me direz en commentaire ce que vous en pensez si vous avez des souvenirs de la version PC mais moi je me souviens que ça tournait pas forcément très très bien oula le bus a un petit soucis en plein milieu là-bas je l'ai vu sautiller alors évidemment quelques moments où il y a quelques chutes de frame vous les voyez de toute façon c'est vraiment un gameplay brut donc comme ça ça vous donne une idée vraiment réelle de ce que ça donne j'essaye de faire en sorte tu vois quand je capture du gameplay sur la chaîne de proposer l'expérience que vous aurez vous sur votre console ça veut dire qu'il n'y a pas de modification au niveau des couleurs de l'image il n'y a pas d'amélioration de netteté ou je ne sais quoi ça m'est mieux arrivé de faire des essais mais là maintenant ça fait longtemps effectivement que je ne tente plus d'améliorer la qualité d'image c'est vraiment le jeu original comme vous l'aurez sur votre console même si souvent la qualité de vidéo sur Youtube est moindre bien sûr par rapport à ce que vous avez sur l'écran ça c'est clair Paris tu vois il y a un petit peu de publicité quelques défauts graphiques aussi là sur la porte forcément c'est pas nickel pareil dans les rétros techniquement c'est pas ouf mais ne soyons pas trop exigeants dépêchez-vous s'il vous plaît j'ai envie de passer ah j'aurais dû me mettre à gauche parce qu'il faut que je tourne en plus allez bouge allez bougez oh j'ai envie de les pousser j'ai envie de les pousser on va se retaper un feu rouge j'ai envie de les pousser mais en même temps j'ai pas envie de de faire un accident tu vois soyons sérieux c'est un jeu de timu non mais c'est abusé allez avance ne pas rager ne pas rager et voilà non je passe pas au rouge allez je passe au rouge ah non je passe pas au rouge allez je passe au rouge ah ça m'a gonflé ah forcément tu vas attendre je suis pressé moi je bosse et où les touristes là c'est bon oh bah écoutez c'est qu'un feu rouge d'ailleurs c'est exactement ce que j'ai fait pendant mon troisième passage de permis poids lourd je me souviens parce que voilà pour ceux qui savent pas j'ai été chez les routiers attends par contre c'est de l'autre côté que je dois aller ah oui c'est une trois voies allez c'est vert on y va je passe carrément à gauche et franchement ça fait plaisir de rouler à Paris ça fait longtemps que je suis pas allé tu me diras je n'ai jamais roulé à Paris je n'ai jamais roulé à Paris je suis allé en voyage quand j'étais plus jeune je suis né vers Paris donc forcément je suis sûrement allé mais je m'en souviens plus mais sinon ouais le plus lointain que je me souviens enfin le plus proche du moins c'est quand j'étais plus jeune adolescent et que j'ai fait un voyage j'étais au collège ou en primaire ? non c'est vraiment très très vieux pour vous dire c'est vraiment très très vieux mais effectivement je n'ai jamais roulé là-bas et tant mieux apparemment attendez je change de direction c'est un peu dangereux ce que je fais mais je regarde un petit peu dans le rétro à droite c'est le principe aussi on reprend la voie de bus par contre il faut être à 50 mais attendez les autres vont plus vite là c'est abusé ça ils sont à plus de 50 et eux ils ont droit c'est pas bien et comme dirait Zizou c'est pas bien ah ouais franchement Paris a l'air bien fait oh par contre je me suis foutu compté barrière n'importe quoi oh là là l'erreur du joueur français le trottoir ça vaut le café on va regarder on voit ah mais on est sur la fameuse place on est juste à côté c'est magnifique ah c'est bien Paris moi les seules fois où je vois Paris en jeu vidéo c'est pour le tour de France limite là c'est bientôt le sprint je reviens en vue interne allez ça bouge un peu mais quel enfer Paris t'as un vin vivant qu'on se casse sur Rouen moi je te le dis ouais j'aurais pas dû aller là attendez je vais redresser je vais me remettre au centre je roule un peu n'importe comment faut que je tourne en plus mais qu'elle te met voilà c'est pas très réglementaire mais dites moi pas que ça arrive jamais ça arrive qu'on se tombe devant on voit parfois on se recale on prend le gauche allez vite je tourne à droite feu orange ça va c'est pas feu rouge fallait braquer avant bonjour mesdames madame monsieur l'agent je pense que je touche là hélas ouais je pense que je touche je vais me taper une petite marche arrière je prends pas le risque de de rentrer dans la police faut pas déconner petite marche arrière et on est reparti en D1 aïe 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 à la reprise est dure mais ouais franchement cool de rouler dans Paris mais là j'espère que ça va avancer un peu plus on est à 15 km on voit l'arc de triomphe incroyable oh j'ai bien fait de commencer à Paris quand même parce que j'ai hésité à la base je voulais commencer à Marseille histoire de changer justement parce que souvent voilà sur Eurotruck pareil on commençait à Paris quoi que non je commençais à Lyon aussi souvent mais Marseille c'est pas tout le temps donc je me suis dit allez on va changer mais quand tu vois comment Paris est bien traité et je pense que c'est peut-être la ville voilà qui a été la mieux traitée dans le jeu parce qu'en plus j'en avais entendu parler effectivement en trailer et tout je l'avais vu donc je voulais voilà commencer à Paris mais à la base j'avais peut-être une envie de changer oh punaise mais je suis un taré moi le fameux rond-point nous y sommes les amis eh oui le fameux rond-point que tout le monde connait et là on sort ici alors ouais ici pardon Roger c'était pas prévu j'ai pris un petit peu large ah bah ils sont en famille ils ont pu assister à quelque chose d'assez surprenant voilà au moins comme ça ils ont eu leur dose d'adré pour la journée mais ça va apparemment nous on ne fait aucun mort parce qu'évidemment on n'a rien consommé je ne vise personne allez non nous c'est juste qu'on a fait un petit tout droit voilà petite erreur de conduite de direction mais c'était sans réel gros danger sauf s'il y avait un piéton là par contre ça aurait fait mal ça aurait brisé quelques eaux allez tu te grouilles il y a de l'ambiance tu vois il y a des téléphones qui sonnent et tout j'aime bien le côté ville aussi quand même ça c'est cool pareil je me souviens dans Euro Truck Simator 2 les jeux de simulation attention les petits ralentisseurs les jeux de simulation ce qu'on recherche à nous c'était souvent il y avait souvent du modding tu vois sur PC sur les jeux de simulation c'est encore le cas aujourd'hui ce qu'on aimait bien c'était quand il y avait des routes tu vois qui étaient très petites et tout ce petit côté extrême voilà sans sortir sans faire d'erreur et ben là c'est pareil finalement dans Paris c'est super même si c'était un petit peu long là au début c'est vraiment très très sympa à piloter à conduire ici après quand t'es sur autoroute c'est tout de suite plus facile et forcément un petit peu moins intéressant allez on s'arrête parce que le feu est rouge vous le voyez eh mine de rien c'est grand alors c'est pas reproduit à véritable échelle évidemment mais c'est bien par contre je suis en retard eh oui je suis en retard j'ai une minute de retard là je suis limite limite à me le jouer en taxi de Marseille mais tu me diras j'ai déjà fait une infraction ou deux est-ce qu'on peut se le permettre et d'ailleurs j'ai pas été sanctionné j'ai pas eu d'amende donc ça se trouve on peut y aller 10h44 ouais 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 je suis en retard putain c'est chiant c'est chiant en même temps je suis bloqué tu vois je peux pas aller à gauche c'est bon là le piéton est passé au rouge ça va sûrement passer au vert pour nous j'espère alors il y a sûrement la radio aussi dans le jeu ouais il me semble bien qu'il y a une radio mais on va pas l'activer toujours peur d'avoir des petits soucis avec avec Youtube après niveau droit musicaux vous savez comment ça marche ah c'est bon c'est au vert euh d'accord ils veulent pas euh bon on fait autrement alors voilà on y va mais bougez vous bon sang mais avancez oh on est re rouge ah 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 oh Paris je hais Paris c'est terrible je déteste Paris attends est-ce que je peux klaxonner c'est immonde alors en jeu vidéo c'est bien comme je le disais juste avant mais t'auras envie que ça bouge un peu allez allez bouge ta caisse je sais pas pourquoi c'est coincé là-bas c'est étrange c'est étrange c'est étrange bon bah écoutez on a déjà 3 minutes de retard alors qu'on est qu'à 2 km à peine oh vas-y c'est bon ça passe ça touche pas putain mais ça avance ça tâton sans déconner mais t'as un véhicule en plein milieu là et qu'est-ce que tu fais toi c'est incroyable putain le retard qu'on va prendre c'est oh c'est immonde je peux pas passer à gauche pas à droite je suis bloqué attends on va faire un truc parce qu'à le trafic il est complètement dégénéré accident léger et merde bon tant pis quand c'est comme ça ah bah c'est maintenant que t'avances fils de chien pardon je m'énerve c'est vrai allez allez bon allez je n'en peux plus allons-y alors ça vibre un petit peu parce que pour info vu qu'on est sur PS5 on a la DualSense ça vibre effectivement un petit peu dans la manette on a quelques sensations sympathiques bon là comment on fait on va passer en marche arrière tac 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 caméra de recul attention à ne pas rentrer dans le collègue voilà et je retourne un peu le volant c'est vert l'ami ouah mais c'est un micmac là regarde tout le monde se regarde dans le blanc des yeux plus personne n'avance non mais attendez là quand c'est comme ça quand c'est comme ça on fait à l'ancienne les amis mais bien sûr qu'on fait à l'ancienne faut pas déconner je vais pas rester là trois quarts d'heure les gars allez ciao bambino mais que veux-tu que je fasse c'est complètement bloqué ah bon j'ai que moins de minutes de retard là 10h43 j'ai 7 minutes de retard bon dieu et même en étant parti avant tu vois voilà pareil il fallait prendre l'argent mais c'est tout petit regardez c'est tout petit ça passe pas il y a une bite en plein milieu là attends putain j'ai le bus qui va s'envoler s'il y a des bugs c'est le risque j'en ai connu des bugs comme ça sur les jeux de simulation où quand tu touches à des objets tu t'envoies vers les étoiles ce sera énorme allez donc là oh la la et après il faut faire une fichue marche arrière putain c'est compliqué ce jeu mais attends mais il y a le temps aussi de l'enregistrement mais oui donc là on débloque l'arrêt porte maillot après c'est réaliste le fait qu'on ait du retard tu me diras c'est quand même régulier alors je sais pas si c'est chez les fix bus spécialement je pense pas mais j'ai une filiale de la SNCF attends marche arrière est-ce que j'écrase quelqu'un là non c'est chaud quand même bon est-ce que nous devons être pile poil dans l'emplacement ou est-ce que ça marche si on fait de l'à peu près je sais pas là on est bien là on est bien allez je rebasse en vue comme ça euh non reste au poste juste pour faire une chose mettre le frein de parc voilà c'est plutôt une bonne idée euh voilà on va faire descendre tout le monde ah oui faut que je vous les porte quand même hein si sinon personne descend hein allez ouverture les portes allez ouste ceux qui doivent descendre ciao bon j'ai vu personne descendre ah bah si y'en a en moins ah c'était les portes c'est vrai que c'est mal fait ça attends je vous les bagages parce que peut-être que certains veulent récupérer les leurs et les autres veulent le mettre ah y'a beaucoup de monde hein ohlala allez on va se dépêcher donc Rouen oui monsieur là on le fait rapidement hein oh qu'est-ce que ça va être eh t'es grand toi ah tu es le même mais en plus grand le même que tout à l'heure mais en plus grand euh pourquoi il met pas ses bagages dans le ah mais non c'est peut-être ça que j'avais déjà tout à l'heure alors madame non je ne vais pas en Allemagne euh le clone oui tu viens avec moi euh Rouen très bien monsieur ouais très très bien le rouquin il vient monsieur chapeau Rouen il vient également allez interagis est-ce qu'on tu veut Frankfurt mais non bah viens pas alors ah non j'ai un malus je pense que j'ai un malus parce que je l'ai accepté alors que j'aurais pas dû mais je l'ai vu après en fait je veux tellement aller un peu plus vite vu que j'ai du retard euh Rouen braboule putain il y a deux clones juste à côté quoi sans deck mamie c'est bon non mamie c'est une qui est descendue juste avant je pense euh monsieur Rouen venez euh un troisième clone et enfin la madame Rouen c'est bon c'est tout bon allez fermeture des écoutilles et on y va euh donc elle est deux clones à côté elle est frangin euh donc attends tac 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 qu'est-ce que je voulais ah oui les portes on ferme porte arrière porte avant euh vc pour tout le monde si besoin si euh envie urgente évidemment pensez amener vos lingettes merci euh donc marche arrière toute par contre marche arrière toute ça va être comme ça j'aime bien effectivement utiliser la vue externe tout de même quand je fais une marche arrière c'est mieux ah mais attends j'aurais peut-être dû peut-être qu'on ressort par l'autre côté ah oui on ressort par l'autre côté pardon euh donc attends connerie n'écrase personne ça par contre c'est fin de carrière pas déconner et tu vois juste une ligne comme ça de de moins de 300 km c'est quand même un petit peu long je me souviens on avait fait un live sur Youtube en plus ça rappelle beaucoup de souvenirs un live sur Youtube où justement il y avait eu beaucoup de monde d'ailleurs sur le stream on avait parcouru je crois 1000 km un truc comme ça en tout cas c'était le titre du live est-ce qu'on les a fait ça c'est une autre histoire peut-être qu'on avait fait que 400 km à vérifier du coup mais c'est vraiment un vieux live ah non d'accord on peut faire le tour ah ouais putain le rayon de braquage oh là là le braquage mon dieu ah ouais c'est une arnaque allez marche arrière toute je pense que c'est bon et on repasse en Day One donc ouais avec un volant je pense que c'est quand même plus facile à piloter plus sympa après ça se contrôle très bien à la manette il y a des vibrations il y a vraiment de de bonnes sensations franchement mais c'est vrai que les jeux de Timu on va pas se mentir il y a avec la barrière attention il y a avec manette et avec volant c'est pas du tout les mêmes sensations allez je tourne euh voilà prends un petit peu large mais pas trop je m'engage quittons cette ville de malheur s'il vous plaît histoire de changer un petit peu donc là on a eu vraiment de la ville on aurait pas pu avoir quelque chose de plus de plus comment dire de plus monde maintenant je voudrais de plus urbain maintenant je voudrais de la campagne peut-être que je me mette sur la voie de gauche euh non c'est bon restons Day One il y a personne de toute façon ça fait le café et le clignot qui arrête pas de s'enlever la défense ok porte maillot c'est à gauche mais j'ai déjà pris les gens impeccable en tout cas j'espère que vous êtes bien installés derrière je ne vous vois pas est-ce que j'ai un petit rétro bah non oh le parbris il est gigantesque sur les bus sur les cars comme ça la pharmacie par contre je dépasse un petit peu de la limitation de vitesse ce sera bien de réguler un petit peu j'avais pas activé attends le le truc là j'ai un coup de fil non régulateur régulateur mais je pense qu'il faut ah non genre on se met à 50 et là on l'active c'est ça l'idée bah oui c'est un régulateur connard voilà 48 ok et là maintenant je n'appuie plus sur la pédale et bah voilà et selon après s'il y a une descente ou s'il y a une montée on va être sur 48-49 si ça descend ça risque de monter un petit peu peut-être là on est bien par contre est-ce qu'on non je suis obligé de freiner je suis obligé de freiner mais du coup après on n'a plus le régulateur wow comme il passe lui barjot c'est des filous à Paris ils ont l'habitude des petits espaces on se faufile ouais je reste je reste en conduite manuelle plutôt mais effectivement on peut jouer avec le régulateur principalement ce sera utile je pense qu'on saura sur voie rapide sur autoroute et là je pense que c'est pour bientôt allez on se tire et on passe à 70 kmh c'est tout ? bah attends mais tu peux rouler à 150 là c'est bon déconne pas allez tu sais quoi je me permets de doubler on se fait plaisir et on quitte Paris mesdames et messieurs j'espère que le voyage pour l'instant vous convient que vous êtes plutôt satisfait de ma compagnie franchement c'est agréable vous roulez trop vite non non oh y'a eu oh y'a qu'est-ce qu'on a vu là ? j'ai pas rêvé la voiture s'est décalée à droite d'un seul coup et a disparu serait-ce le tunnel de la mort ah le délire c'est mon sérieux ouais c'est pour ça aussi qu'on se marrait sur les vidéos de simulation parce que je racontais tellement de conneries que parfois c'était drôle je dis bien parfois parce que la limite entre drôle et lourdingue est très mince c'est vrai et c'est pas évident mine de rien de commenter des vidéos comme ça parce que c'est pas comme s'il y avait plein d'actions attends il y avait bien une remorque en portefeuille là en travers wouah il s'est bouffé la barrière ah bah tu vois je suis pas le seul énorme pour moi encore je me suis pas prise encore ça fait beaucoup d'encore ça ouais je sais est-ce qu'il faut que je paye ? non je pense pas c'est bon elle est levée putain j'ai tombé la tête pile poil pendant une seconde et je ne voyais plus la barrière je me suis dit c'est bon donc 22 degrés apparemment ça leur convient personne n'a protesté contre la température dans mon car c'est parfait et donc maintenant il nous reste 112 km un petit peu de chemin à parcourir limité à 100 km heure je suis à combien là je suis à 78 ouais de toute façon je pense pas qu'on puisse atteindre les 100 ou alors si peut-être 100, 102, 103 et on est ce sera assez limité on va monter on va voir de toute façon on va monter à fond en tout cas je rattrape le camion devant j'arrête d'accélérer on va le doubler on va le doubler ouais j'ai du mal à atteindre les 100 quand même ça va là je suis à 102 je suis trop fort c'est ce que je pensais en plus 102 max incroyable l'idée ce serait de mettre le régulateur voilà ce sera bien attends là il y a une petite remontée vite fait met le régulateur je fais un écart de direction c'est sale ça ok et je lâche l'accélérateur voilà maintenant tranquillou je mets les pieds sur le tableau de bord tranquillement je me rappelle d'ailleurs quand j'étais en cours de conduite notre prof enfin l'un des profs de conduite parce qu'il y en avait plusieurs il n'y avait qu'un seul alors c'est pas pour le balancer aux autres parce que certains étaient plus sérieux il fallait vraiment être carré tu vois qu'on conduit et tout mais il y en a un je te jure tu sais il y a les pédales pour le prof de son côté toi t'as les pédales parce que tu sais pas trop conduire encore lui il a les pédales de son côté pour gérer le frein l'accélération et tout évidemment comme en auto-école et non non lui les pédales il s'en foutait il mettait les pieds tranquillement sur le tableau de bord tu vois tranquille au dessus et si tu fais une connerie tu fais une connerie même si tu sais pas conduire tant pis pour toi tu fais attention et c'était marrant je ne dénonce pas le nom évidemment parce qu'il est peut-être toujours en activité mais sachez qu'il y a des profs plus plus cool que d'autres disons voilà à vous en douter d'ailleurs j'aurais tellement d'anecdotes à raconter sur sur mes années en lycée routier il s'est passé des trucs je sais pas encore comment j'ai eu mon examen mais parce que franchement j'étais nul non mais je pense que c'est de bon dieu ça après parce que j'étais vraiment le pire élève du bahut en mécanique c'est à dire que je connaissais rien mais quand je dis rien c'est rien moi la méca c'est comme si tu me parles de cuisine c'est pareil et je vous jure que j'ai eu j'ai eu 14 ou 16 à eu l'examen alors que je connaissais rien et on se pose la question comment j'ai fait et ben je suis tombé pile poil sur les allez les 2-3 sujets sur 20 que j'avais un tout petit peu bossé et je vous jure que c'est vrai j'ai eu un pot de cocu mais de toute façon dans toute ma vie pareil pour la chaîne youtube il y a des gens qui ont de la chance et il y en a non tu vois moi je m'estime parmi les chanceux vraiment et pareil mon BEP routier je t'assure que c'était c'était un peu de la chance vraiment parce que j'étais nul mais nul t'as compris t'as compris t'as compris et non je m'en suis bien sorti dans quelques dans quelques disciplines où je n'aurais pas dû ça c'est c'est assez chaud mais enfin non non le plus stressant clairement dans dans l'école routier alors après chacun est stressé par différentes choses mais moi je trouve que le plus stressant c'était surtout tout ce qui était manuel donc le passage des épreuves de permis clairement moi c'est ce qui me stressait de plus le plateau oh le plateau il fallait apprendre les fiches et tout les fiches orales les fiches écrites ceux qui sont en école de routier savent de quoi je parle bien sûr enfin si ça n'a pas changé peut-être que maintenant c'est sur tablette je ne sais pas mais avant c'était effectivement sur des fiches écrites et c'était plutôt relou je suis content de m'y être moi je peux vous le dire après je ne regrette pas même si ce n'était pas vraiment pour moi parce que finalement je ne fais pas ça je n'ai pas fait de routier mon métier je préfère largement ce que je fais aujourd'hui c'est à dire faire des vidéos sur des jeux de routier ça me correspond mieux tu me diras je faisais déjà quand j'étais à l'école routier je faisais déjà effectivement des vidéos sur retrac et tout mais mais clairement non non je ne remplacerai pas ce que je fais aujourd'hui par routier ou autre métier clairement c'est vrai que ça ne me correspondait pas trop d'ailleurs je pense que les profs c'est ce qu'ils se disaient ils se disaient mon gars c'est pas trop pour toi je cherche autre chose dégage non je déconne non pas dégage mais c'est vrai que je suis sûr et certain que certains se disaient que ah Marc mon Tampax parce qu'il m'appelait Tampax vu que je m'appelais Galax mon pseudo je ne suis pas certain que tu sois fait pour ça mon grand et oui on n'est pas tous fait pour le même métier il faut penser à tourner direction Rouen c'est bien de blablater et de dire des conneries mais voilà quoi voilà voilà non clairement je suis plus heureux aujourd'hui c'est vrai qu'à l'époque quand tu ne sais pas trop où te diriger quoi faire parce que pour info j'ai fait routier parce que je ne savais pas quoi faire j'ai fait étude de routier parce que je ne savais pas quoi faire et tu te rends compte après que ouais il y a peut-être mieux à trouver et j'ai trouvé mieux tout simplement enfin mieux pour moi attention je pense que routier c'est comme d'autres métiers c'est un peu il faut aimer tu vois c'est un truc quand même aller sur les routes passer une semaine sur la route loin de chez soi je pense que c'est un peu une vocation et il faut aimer ça perso et d'ailleurs la majorité de mes collègues qui étaient là-bas bon ils étaient un peu dans le métier aussi leur papa était routier etc ou alors il y avait un petit rapprochement tu vois dans la mécanique ou je ne sais quoi moi pas du tout c'est pas ça je ne suis pas né là-dedans donc donc non voilà je pense que c'est un peu ça est parti des métiers un peu vocation en tout cas pour partir à la semaine après tu peux très bien faire livreur tu vois en messagerie et tout la poste ou autre c'est un peu différent mais partir à la semaine tu vois faire des grands voyages et tout ça je pense que c'est un peu une vocation c'est quelque chose qu'il faut aimer sinon tu vas peut-être mal le vivre tu vois de partir comme ça puis ça t'as pas une vraie vie de famille et tout etc c'est pas évident cela dit j'ai pas de famille donc je pourrais tu vois le mec mais bon je suis solo allez on a 23 km midi 53 faut y arriver alors tu vois le temps que j'ai perdu tout à l'heure à Paris dans les bouchons là je pense que je le récupère en roulant comme un barjot en allant assez vite parce qu'il ne me reste que 20 km et beaucoup de temps pourtant pour y arriver je pense que c'est agréable à jouer je ne sais pas vous depuis tout à l'heure mais moi je suis je prends du plaisir à conduire sur le jeu oula pardon monsieur j'avais pas vu vous êtes arrivé comme un comme un fou en plus il faut dire c'est pas que de ma faute bien sûr jamais se mettre en cause entièrement stratégie de base des enfoirés allez est-ce que je vais au centre je vais à droite donc je reste là pour l'instant de toute façon j'ai le temps faut pas que je tourne à droite après on va rester ici il reste une quinzaine de kilomètres attend c'est limité à 50 là ouais faut que je descende un petit peu mon compteur ah non c'est encore à 100 attends j'ai pas vu un panneau 50 alors il me semble avoir vu un panneau 50 mais sur mon radar en bas à droite c'est marqué toujours 100 bon qu'est-ce que j'écoute bah j'écoute celui qui me propose la plus grosse vitesse bien sûr je prends ce qui m'arrange non peut-être que c'était 100 en fait j'ai mal vu le panneau sûrement même s'il a 100 dans cette zone ouais ça paraît un petit peu étonnant j'aurais plutôt vu du 70 ok je passe à droite je prends quelques libertés et en tout cas ce que je remarque aussi depuis le début de la vidéo c'est qu'il y a quand même pas mal de trafic là on est à 50 ok on descend un petit peu là on est à 50 km heure il y a quand même beaucoup de trafic et c'est pas le cas dans tous les jeux de simulation souvent c'est ce qu'on peut reprocher tu vois qu'il n'y ait pas effectivement assez de trafic que ce soit un peu ennuyant et tout et ça va bien là et ça prévient pas ça met même pas le petit clignot pas d'appel de phare enfin j'ai pas regardé en même temps mais ok ah il nous a serré le gars ah ouais là alors attends est-ce que c'était une voix qui se rétrécissait pardon j'ai pas vu mais si c'était ça c'est de ma faute aussi évidemment je suis comme ça je manque un peu je manque un peu de respect ah il se débrouille attendez il avait qu'à tourner avant non mais oh ouais je passe quand Galax passe tout le monde trépasse bien sûr c'est un classique alors là on tourne pas parce que de toute façon je peux aller que là et on arrive au terminus nous y voilà je m'attendais à un arrêt peut-être un peu plus imposant roue en déverrouillé voilà et ben on est bien allez on arrête les moteurs euh moteur voilà on met le frein de parc le frein à main et puis et puis c'est pas mal hein et puis c'est pas mal du tout on ouvre les portes allez merci à tous d'être passés ah oui d'accord ils sont tous téléportés et en plus ils se marchent dessus ah 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 et le téléphone direct eh mais ce jeu est super réaliste c'est incroyable bon et ben écoutez voilà les amis c'était la découverte je suis content on a fini une ligne entière passez au point mort ouais point mort changer de démarrer le moteur non c'est bon c'est fini c'est fini on arrête tout le monde est descendu c'est parfait faut quand même ouvrir les soutes certains vont râler sinon voilà c'est bon putain les sacs qui se téléportent c'est magique hein et c'est le bus magique en tout cas les amis j'espère que ça vous aura plu cette découverte de faire un bus coach simulator on a un peu blablaté on a dit un peu n'importe quoi mais c'était marrant j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ça en commentaire est-ce que vous trouvez que le jeu tourne bien alors il y a quelques frises oui il y a quelques chutes de framerate euh attention ne meurs pas tout de suite il faut terminer la vidéo il y a quelques chutes de framerate c'est vrai quand on roule mais sincèrement ça va à peu près sincèrement ça va pour une version console d'un jeu de simulation je trouve que c'est correct il y a une bonne ambiance il y a beaucoup de trafic ça on peut le remarquer et je trouve que c'est plutôt plutôt bien optimisé je pense que cette version aurait eu du mal à tourner comme ça alors je parle même pas de la Switch mais aurait du mal à tourner sur PS4 et Xbox One standard parce qu'on sait très bien alors c'est pas que c'est hyper beau comme un God of War un God of War PS4 est beaucoup plus impressionnant on est ok mais on sait très bien que les jeux de simulation c'est pas évident que ça tourne bien vraiment c'est pas toujours bien optimisé au contraire donc là non je trouve que c'est plutôt satisfaisant sincèrement et je pense que quelqu'un qui a pas de PC pour faire tourner ce Fernbus qui est quand même un très bon jeu de simulation et bien pourra trouver son compte sur cette version PS5 ou Xbox Series voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez mais en tout cas je trouve que c'est bien c'est pas mal merci encore portez au bien je vous invite à laisser un petit like si vous avez apprécié pensez aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochaines découvertes et aventures sur la chaîne alors oui je sais que souvent on me reproche de pas faire assez de let's play ça fait quoi ça fait deux ans qu'il y a un peu moins de séries j'espère qu'on va relancer un peu tout ça parce que c'est vrai qu'il y a un peu moins de jeux pour être franc avec vous qui m'intéresse mais j'ai toujours envie de faire plein de séries et donc normalement Resident Evil 4 Remake qui arrive au mois de mars je sais plus le 24 enfin bref fin du mois de mars donc on fera une grosse série là dessus j'ai hâte et pas que il y a d'autres jeux qui vont arriver à la suite de ça mais c'est vrai qu'avant ça on va plutôt faire du rétro je pense on va tirer dans des jeux qui ont quelques années il y a Wallong qui arrive demain donc quoi qu'il arrive il y aura la découverte de Wallong mais apparemment le jeu est tellement dur beaucoup plus dur encore que les Souls et les Nio d'avant apparemment Exerf que vous connaissez peut-être qui est un peu le spécialiste des Souls etc et bien a dit que c'était trop dur pour lui donc je m'inquiète je vais tester on va découvrir mais je m'inquiète à demain pour la découverte de Wallong donc merci encore portez-vous bien et à très très vite ciao ciao